Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour apprendre à faire les petites étiquettes décoratives qu'on colle par exemple sur les gobelets pour les anniversaires, les mariages, les baptêmes, toutes les petites fêtes qu'il peut y avoir. Donc en fait on va utiliser l'application Canva et le Cricut Design Space avec la fonction imprimer puis découper et ça va être des petites étiquettes autocollantes. C'est parti pour le petit tuto ! Donc Canva, on va donc sur Canva, vous allez atterrir sur cette page et donc là vous allez tout simplement mettre Créer un design. Ensuite on va mettre Dimensions personnalisées et on va choisir les centimètres et on va mettre la taille un peu au hasard ou sinon non, on va prendre la taille d'une feuille A4. Donc en largeur on va mettre 21 et en hauteur on va mettre 29,7 et on met Créer un nouveau design. Donc voici, on atterrit sur cette page-là. Ensuite on va aller dans Éléments. Dans Éléments, on va venir taper notre recherche. Alors moi je veux un cercle floral. Donc j'écris cercle floral et je peux aller soit dans Illustration, soit dans Photos. Je vais d'abord aller dans Illustration voir ce qu'il me propose. Donc là quand il y a les petites couronnes, ça veut dire que c'est payant. Il faut la version premium de Canva. Donc moi je ne l'ai pas, donc je vais choisir tout simplement une image qui me plaît mais qui n'est pas payante. Donc vous avez vu, vous avez pas mal de choix. Donc finalement j'ai changé le titre de ma recherche et j'ai mis Cadre floral. Donc là je vais venir choisir celui-ci. Donc j'ai cliqué dessus, il me le met directement sur ma feuille. Ensuite je vais écrire, comme c'est pourtant un anniversaire, je vais écrire. Donc je vais aller dans la fonction texte. Donc j'ai été dans la fonction texte. J'ai cliqué sur Ajouter un sous-titre. J'ai écrit 30 ans. Ici en haut vous pouvez changer la police d'écriture. Je rappelle que les polices avec les petites couronnes sont payantes mais vous allez voir que vous avez plein de polices d'écriture gratuites. Ici vous pouvez changer la taille de votre écriture. Ici la couleur. Là vous pouvez la mettre en gras, en italique. Vous pouvez même y faire des effets, des positions, etc. Donc là déjà on va aller pour changer la couleur. Alors ce que j'aime bien c'est qu'ici vous avez les couleurs de la photo. Donc de mon effet floral. Et du coup vous pouvez reprendre cette palette de couleurs pour que ce soit vraiment harmonieux. Donc moi j'ai choisi de reprendre cette couleur-ci. Ensuite je vais retourner dans texte. Et cette fois-ci je vais encore mettre Ajouter un sous-titre et je vais mettre la date qu'aura lieu l'anniversaire. Voilà. Ensuite je retourne dans Élément, toujours dans mon cadre floral et je choisis celui-ci. Je l'adapte à la taille de mon image. Et je vais tout simplement venir y écrire le prénom. Donc je retourne dans texte. Cette fois-ci je mets Ajouter un titre et j'écris le prénom. Je place le prénom. Je peux aller donc dans la police d'écriture. Changer ma police d'écriture. Je vais dans la couleur et je change la couleur. Une fois que je suis satisfaite de mon design, je vais pouvoir l'enregistrer. Donc je clique sur Partager. Télécharger. Donc là vous voyez il va me le télécharger en PNG. Moi c'est ce que je vais laisser. Mais par exemple si ça serait un document pour imprimer, et bien je le mettrai plus en PDF. Mais là comme c'est pour mettre sur l'EDS, je le laisse en PNG. Et je mets donc télécharger. Donc téléchargement en cours. Donc là il me demande de l'enregistrer. Donc je vais aller l'enregistrer sur mon bureau. Enregistrer. L'enregistrement. Téléchargement terminé. Et je vais pouvoir aller sur mon Cricut Designs Face. Donc me voici sur le Cricut Designs Face. Je vais aller dans Télécharger. Donc je vais dans Télécharger une image. Parcourir. Donc je sélectionne mon design. Je mets Ouvrir. Là je vais choisir Complexe. Continuer. Là je vais retirer le fond. Donc je clique avec la baguette magique. Et je mets Appliquer et Continuer. Ensuite je vais sélectionner Images imprimées puis Découpées. Donc je sélectionne. Ça l'encadre en vert. Et je mets Télécharger. Ensuite je viens sélectionner mon image. Et je mets Ajouter à la toile. Voici mon design ajouté à la toile. On peut voir ici qu'il y a le point d'exclamation parce que mon image est beaucoup trop grande. Bien sûr je vais la rétrécir. Donc on va commencer par la rétrécir. Je ne vais pas encore la mettre à la taille définitive pour vous montrer jusqu'au bout comment l'on va faire. Donc je vais choisir. Alors c'est simple. Soit on fait un décalage. Je vous montre. Il y a deux solutions. On va dans Décalage. On choisit la largeur du décalage. Donc là je vais laisser par exemple ce qu'ils ont mis là. Donc 0,6. Donc voici en bleu ça nous montre le décalage que ça va faire. Donc je mets A. Ça m'a mis mon décalage. Ça me l'a mis d'office en noir. Vous vous doutez bien que moi je ne le veux pas en noir. Je le veux en blanc. Donc je sélectionne le blanc. Avant de tout finir je vais dupliquer mon image pour vous montrer les deux solutions. Donc en fait je vais sélectionner mon image faite sur le Canva. Plus mon décalage. Et je vais tout simplement mettre Attacher et Aplatir. Je vais mettre Attacher. Puis Aplatir. Voilà. Et ensuite la deuxième solution c'est de faire une forme. Alors par exemple moi je vais choisir un rond. Un cercle. Donc je vais dans Formes. Je choisis le cercle. Et donc je vais l'adapter à cette forme qui est, vous l'avez vu, carré. Donc là elle fait 11. Et bien je vais mettre 12. Donc finalement j'ai mis mon cercle à la taille de 14,11. Pour qu'il n'y ait pas de petites feuilles qui dépassent. J'ai sélectionné le tout. J'ai mis aligné. Et je mets centré. Ensuite le fond du rond du coup il est gris. Moi je ne le veux pas gris. Je le veux blanc. Donc je sélectionne mon rond. Et je le mets blanc. Voilà. Ensuite je sélectionne le tout. Et je mets Attacher. Puis Aplatir. Maintenant je vais tout simplement les mettre à la dimension que je souhaite par rapport à mes gobelets. Donc ce sont des gobelets Eco Cup de chez Action. Donc je vais mettre 4 cm pour la largeur. Donc ici je mets 4. Voilà. Donc j'ai mis les deux à 4 cm de large. Maintenant je vais dans Créer. Donc là j'en ai que deux sur ma feuille. Mais ici Exemplaire du projet. Et bien je vais tout simplement mettre 15. Et je vais mettre Appliquer. Donc vous pouvez constater que ça m'a rempli ma page. Et que ça m'en a même mis une deuxième. Alors qu'honnêtement j'ai de la place là sur le côté. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller sur mon autre tapis. Je vais aller dans les 3 petits points. Je mets Déplacer l'objet. Et je sélectionne ma page où il y en a le plus. Je mets Confirmé. Et donc il m'en a mis un autre ici. Hop, je le prends. Je le déplace. Il va me le remettre normalement. Je l'ai mis ici. Je vais continuer. Je vais faire pareil avec les autres pour combler cet espace vide. Et après on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai fini. Je vais donc aller retourner sur ma page qui ne me sert à rien. Je vais sélectionner et sur les 3 petits points, je vais mettre Masquer la sélection. Pour être sûre que ça ne m'imprime rien. Voilà. Donc moi je veux la première page. Je mets donc Continuer. Donc là je vais mettre Envoyer à l'imprimante. Alors je vais prendre moi du papier autocollant basique parce que c'est juste pour vous montrer le tuto en fait. Donc je ne vais pas spécialement m'en servir. Mais le mieux c'est quand même de prendre un papier qui soit autocollant et waterproof pour que si jamais il y a de l'eau qui coule sur le gobelet, bien sûr ça ne retire pas toute l'encre. Donc là on va passer à l'impression. Donc j'ai une imprimante standard avec des cartouches d'encre. Je vais désactiver la fonction Ajouter un fond perdu. Et je vais mettre Imprimer. Et c'est parti. Donc c'est parti pour l'impression. C'est parti. Donc voilà, mon logo est imprimé. Maintenant je choisis mon paramètre de découpe. Donc je vais choisir Washi. Et je vais même mettre Pression moins. Voilà. Et je vais donc mettre ma feuille. L'idéal c'est sur un tapis bleu. Là je vais prendre un tapis vert parce que mon tapis vert ne colle plus. Mais je vous conseille donc un tapis bleu si c'est une feuille autocollante. Et c'est parti pour la découpe. Donc c'est parti. J'ai mis ma feuille bien comme ils m'ont montré à l'écran. C'est à dire bien alignée sur le bord. On voit bien mes traits noirs. C'est parti. Donc là elle est en train de scanner. Vous voyez elle a mis une petite lumière. Elle scanne donc les bordures, les traits noirs. Pour savoir où se situe la feuille pour faire ses découpes. Voilà. Donc là c'est parti. Maintenant qu'elle a scanné, elle est en train de faire la découpe. Donc vous pouvez voir la première, elle a bien découpé un cercle tout autour. Puis la seconde, elle a découpé un décalage comme le modèle. Donc voilà, la découpe est terminée. Je vous montre. Ici on a bien la découpe autour du logo. Et ici en cercle. Et ça a bien découpé uniquement mon tour et non pas mon texte. On se retrouve pour le coller sur le gobelet. Ici le résultat final. Une fois posé sur le gobelet. Alors là j'ai fait 4 cm. Au final vous pouvez faire un peu plus grand. Au moins 5 cm. Moi c'est que du simple papier autocollant. Mais vraiment ça colle super bien. Pour un meilleur rendu je pense qu'il faudrait quelque chose d'un petit peu brillant. Voilà. Parce que là ça fait un peu trop mat. Mais justement de toute façon si c'est waterproof votre papier sera forcément brillant. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Un petit pouce et à vous abonner. Merci encore. Merci. Merci.